je vais dire un truc de fou j'aurais jamais pensé dire tf1 rachète m6 c'est un peu comme la fusion dans dragon ball z sauf que clairement celle ci elle est pas faite pour sauver le monde on essaye de comprendre un petit café une petite vidéo bien sympathique et cette fois ci pour parler d'un sujet où j'aurais jamais pensé vraiment aborder ce sujet là puisque tf1 on a appris que tf1 rachète ou souhaite plutôt racheter ou apparemment rachète donc m6 à hauteur de 30% ce qui va faire de eux l'actionnaire majoritaire c'est très intéressant et sur l'état de la télévision française en général il y aurait tellement de choses à dire moi j'ai 37 ans et en 37 ans si je l'ai pas vu progresser je peux dire à mon avis à moi que je l'ai plutôt vu régresser dans sa forme et dans son fond mais là c'est pas le sujet le sujet donc c'est c'est donc le rachat de tf1 le rachet de m6 par tf1 et évidemment parce que j'ai un esprit un petit peu de petits cons à l'esprit un petit peu critique j'ai beaucoup de mal avec la version officielle qui nous explique le pourquoi du comment et donc on va voir justement dans cet article là à ça un condensé un résumé de ce qui se passe exactement et il commence immédiatement donc justement avec la théorie avec passe pas la théorie c'est ce qui est dit à que tf1 donc souhaite faire l'acquisition de 30% de m6 afin de créer un mastodonte capable de concurrencer netflix disney et amazon je n'y crois pas du tout je ne crois pas du tout que ce soit pour ces raisons là il ya plein de raisons qui me font dire que j'y crois pas du tout et il ya d'autres pistes aussi dans cet article là à mon avis qui sont plutôt à creuser on va voir ça ensemble vous allez voir vous allez comprendre alors bertelsmann propriétaire du rtl groupe et donc de m6 chercher depuis un an un repreneur à sa filiale de télévision et de radio française les intéressés étaient nombreux on parlait de vivendi avec vincent bolleret toujours dans les bons coups lui déjà propriétaire donc de canal plus et cnews de médiaset du milliardaire tchèque daniel kretinsky entre parenthèses donc actionnaire indirect du monde du journal le monde à mon avis c'est pas le monde mais aussi donc du trio xavier niel mathieu pigas pierre antoine captons les deux premiers sont générations également pardon actionnaires du monde à titre individuel donc le monde contient pas mal d'actionnaires qui ont essayé de participer à l'achat d'em6 sur sa forme télévisuelle et radio nous dit on alors c'est finalement donc tf1 qui a raflé la mise le groupe bouygues patron de tf1 deviendrait alors le principal actionnaire du nouvel ensemble avec 30% du capital pour lequel il devra acquitter 641 millions d'euros tout va bien ils ont encore beaucoup d'argent si on s'en inquiétait étonnant vu la médiocrité qu'on nous propose à la télévision en france mais les grosses chaînes ont toujours quand même beaucoup d'argent alors là dessus y'a pas de soucis rtl donc groupe lui en conservera donc 16% nicolas de taverneau patron de m6 prendrait alors la tête du nouvel ensemble quand son homologue à tf1 gilles pélisson deviendrait directeur général adjoint au sein de bouygues en charge des médias et du développement c'est juste un jeu de chaises musicales pas très très intéressant pour nous sur le papier les deux principales chaînes du paf contrôleraient plus de 70% du marché publicitaire et là par contre c'est très important c'est très intéressant donc télé française mais aussi près de 45% des parts d'audience donc un quasiment la moitié des parts d'audience de la télévision française dans sa globalité de quoi faire peur aux annonceurs qui verraient a priori les prix s'envoler c'est une évidence à mon avis la peur n'évitant pas le danger ils vont l'avoir dans le baba au rom ça c'est une évidence un mariage sous condition donc on nous dit pour que ce deal puisse opérer deux étapes sont encore nécessaires et là ça devient intéressant c'est les côtés un petit peu plus technique mais c'est intéressant justement donc d'abord l'autorité de la concurrence ensuite le conseil supérieur de l'audiovisuel le csa le fameux csa qui sert quand il veut à ce qu'il veut parfois on se demande qu'est ce qu'il faut là vraiment et à quoi il sert réellement donc deux étapes longues qui ne devraient pas aboutir avant 18 mois donc ça va prendre quand même un certain temps c'est notamment donc sur les recettes publicitaires que les combats que le combat est délicat à mener tu m'étonnes c'est sur le pognon qu'il va falloir s'entendre en gros encore une fois c'est tout à fait normal c'est tout à fait compréhensible comme je dis souvent nous on est loin de ces préoccupations là mais eux c'est des gens qui jouent avec des millions voire des centaines de millions ils ont forcément une façon de voir une façon de faire que nous ignorons alors mais tf1 et m6 m6 pardon soutiennent la même ligne conduite et estime qu'il faut également comptabiliser les gaffes à donc google apple facebook amazon quand on parle de recettes publicitaires notamment pour la publicité en ligne parfois de la guerre ils sont ils restent en bataille donc un contre les gaffes un depuis le temps qu'on en parle fait quand même plusieurs années maintenant il n'y a absolument rien qui bouge vraiment contre eux je me demande vraiment si c'est possible de faire quelque chose contre eux j'en suis pas certain mais en tous les cas ils préfèrent quand même dire mais regardez ce qu'ils font eux ils payent pas beaucoup ça mange pas de pain on sait jamais petit coup de flotte donc un vide juridique qu'avait notamment donc soulevé isabelle de sylva présidente de l'autorité de la concurrence face au sénateur en avril dernier et c'est vrai que le point en tous les cas de la concurrence là c'est vraiment ils ont ils vont avoir une force de frappe extraordinaire au niveau de la télévision française donc cette fusion aura également donc des conséquences sur la répartition des chaînes rtn de la tnt puisque tf1 et m6 possèdent et oui il faut quand même le savoir donc à ce jour donc dix chaînes m6 w9 sister gully paris première tf1 tmc lci tfx tf1 silema série alors que les lois interdite un groupe d'en détenir plus de sept donc il va falloir qu'ils arrivent à s'arranger avec la loi puisque la loi autorise d'avoir un groupe d'avoir uniquement 7 uniquement c'est déjà beaucoup mais donc cette chaîne et pas plus qu'ils en ont actuellement comme ils nous ont dit puisque possède à ce genre donc dix chaînes donc il y en a trois qui vont ou sauter ou alors va falloir qu'ils trouvent un système juridique pour réussir à faire leur délire alors dans les hautes sphères et c'est là que ça devient intéressant c'est là que ça devient vraiment intéressant dans les hautes sphères du pouvoir à un an de l'érection présidentielle je t'assure c'est ce que j'allais dire donc non de l'élection présidentielle sans doute peut-être il y aura-t-il une érection suite à la présidence je ne sais pas je ne serai pas dans le pantalon de celui qui regarde celui qui aime ou de celui qui participera à cette présidentielle ou qui deviendra président si c'est un homme évidemment alors on voit ce mariage forcément d'un bon oeil puisque et ça c'est intéressant lc tf1 m6 et rtl sont des soutiens officieux à Emmanuel Macron et voilà en fait à mon avis quelque chose et ça ce n'est qu'une phrase dans tout l'article mais à mon avis c'est très 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 intéressant reste la motivation donc première de ce mariage reste la motivation donc première de ce mariage concurrencer les géants mondiaux comme netflix amazon et disney un projet ambitieux arrêtez de nous prendre pour des cons arrêtez de nous prendre pour des cons à un moment donné ça suffit quand même on va s'énerver un jour et franchement qui peut croire que la fusion de thème 6 de thème 6 de toi ça peut être ça pourrait même être toi et c'est comme le sang gohan et à et gothens et trunks ça devient gothank à ça pourrait être ça ça pourrait être f6 du coup mais ou thème 6 mais qui pourrait croire donc je disais que m6 et tfa grâce à leur fusion vont réussir à concurrencer netflix amazon et disney est-ce que tu imagines monsieur disney monsieur amazon et monsieur netflix dans leur jacuzzi en train de boire leur champagne se dire ah putain non les mecs ah putain la boulette ah non il ya tf1 et m6 en france qui se sont alliés on est dans la merde franchement sachant que déjà les séries de tf1 c'est quasiment que des séries françaises qui valent ce qui valent qui font de l'audience ils font même beaucoup d'audience mais moi les séries françaises j'ai un putain de mal rien qu'avec le jeu d'acteur j'y arrive pas je te jure j'y arrive pas les mecs on a toujours l'impression qu'ils sont en train de lire un papier c'est les inconnus qui avait fait un sketch là dessus dans l'hôpital velpo il ya l'hôpital velpo dedans c'est dans un hôpital où justement ils imitent les français les séries françaises allez voir vous allez voir sur youtube vous allez le retrouver c'était c'est assez probant ça c'est rigolo et c'est exactement ce que je pense ils ont une façon mais dis donc josiane tu ne devrais pas être ici ils n'arrivent pas du tout à jouer c'est à dire qu'il ya normalement tu essayes de jouer comme tu parles quoi en fait de manière à ce que ça se voit pas on doit pas voir que tu es en train de jouer or la comédie française en général ça se voit quand même beaucoup je critique la france parce que je suis français il ya d'autres pays où c'est pas mieux sans doute je m'en bats les pokéballs c'est certain moi ce qui m'intéresse c'est la france donc je disais ils vont pas nous faire croire qu'ils vont essayer de concurrencer faut arrêter de prendre pour des comptes donc à titre d'exemple donc on nous dit ouais donc un projet ambitieux on est au delà de l'ambitieux là on est assez c'est quasiment dans la folie quoi donc à titre d'exemple dont tf1 a investi dans 833 millions de dollars dans ses programmes l'an dernier m6 de son côté affiche un investissement de 434 millions d'euros ah ouais c'est pas des petits joueurs donc à 833 millions d'euros d'un côté 433 millions de l'autre je vous dis c'est des gens qui jouent avec des centaines de millions d'euros on est bien loin de leurs préoccupations et bien loin de leurs véritables raisons des véritables raisons de leur fusion quand on explique donc c'est permis d'injecter 19 milliards 1 dans ses productions donc je répète c'est pour ça que je dis on se fout de notre gueule alors on parle que de next fix donc à france la france à 833 millions donc 433 millions d'euros pour donc d'un côté donc 833 tf1 433 donc m6 pour être plus clair et de l'autre côté donc vous avez netflix qui eux sur l'exercice donc d'une seule année à dépenser 19 milliards et ils essayent de nous faire croire que c'est pour les concurrenciers qu'ils ont fusionné pour ça que je dis arrêtez de nous prendre doucement pour des cons ce serait sympa le rapport de force donc est déséquilibré ouais quand même bah ouais mais ils s'expliquent netflix est une plateforme mondiale quand tf1 et m6 produisent exclusivement des programmes français évidemment évidemment oui c'est une certitude donc l'idée de vouloir les concurrencer tu vois ce que je veux dire un c'est pas possible c'est pas viable c'est pas à mon avis ça peut pas être ça quoi le prochain mois les prochains mois donc seront déterminants pour cette fusion car si elle capote il faut jamais capoter les deux chaînes en ressortirait force fortement affaiblit ça serait c'est maintenant que ça capote mais pourquoi pas un peu c'est possible on suivra le dossier on verra ensemble mais à mon avis les raisons les vraies raisons de leur fusion est vraiment tout à fait différente d'un cc nous brode dans un truc qui me passe là il nous brode un espèce de tableau comme ça idyllique ouais c'est pour la concurrence machin mon cul ouais c'est pas du tout ça à mon avis c'est pas du tout ça les raisons sont sont sans doute beaucoup plus politique la france est très très loin d'être un média d'avoir des médias pardon qu'ils sont libres on verra après d'ailleurs je vais faire un petit loin sur le classement mondial de la liberté de la presse dans le monde on va voir les incohérences aussi qui sont là dedans je suis allé relever vite fait sur un autre site des tweets qui passent en ce moment en ce moment donc la tweetosphère forcément s'est emballé là dessus et en fait il s'amuse à faire des fusions des phrases avec des fusions de d'émissions entre m6 et tf1 ou alors des images là par exemple vous avez laurent ouernac pour cyril machin et je sais plus quoi leur nom quoi mais le mec qui fait camping et l'autre qui fait de la cuisine je me souviens plus des noms vous les recalerez dans les commentaires dites moi mais je me souviens plus mais enfin vous aurez compris le délire donc il y en a d'autres qui nous disent par exemple les reines du téléshopping ou alors qui veut gagner des millions de maisons à vendre vendredi tout est permis au premier regard vous avez compris ils fusionnent en fait eux aussi s'amusent à fusionner donc les émissions les douze coups 2 égal m6 quand loup recherche appartement l'amour est dans le téléfoot tf1 qui rachète m6 la saison prochaine ils vont lancer l'amour et danco lanta et danse avec les meilleurs pâtissiers ça va être le feu sur un foxtrot en faisant une mousse au chocolat syrie lignac voilà c'est ça le nom du mec et sa partenaire donc fauve auto présentateur vedette donc nicos de la villardière voilà ils se sont amusés et donc on nous dit la palme revient à guillaume tc qui habitué à croiser les images et qui a croisé mimi mati avec j'avoue que celle-là elle m'a fait rigoler avec le chef estabes et celle-là elle m'a fait rigoler celle-là m'a fait marrer parce que d'abord estabes il a des cheveux et ça me fait marrer et de le voir avec des cheveux barrés je suis con et je trouve que c'est bien fait et en plus je trouve que ça lui ressemble vachement en fait à la fin à joséphine ange gardien avec une barbe mais je trouve que ça lui ressemble et donc je voulais aller quand même terminer sur le classement on voit ici donc le classement mondial de la liberté de la presse et pourquoi parce qu'en fait on voit que la france donc elle est en jaune il ya que quelques couleurs donc on serait dans le middle gamme on va dire de la liberté de la presse alors que ça va jusqu'en noir et donc on est 34e dans la liberté de la presse de derrière donc le royaume uni et devant la slovaquie mais derrière trinité et tobago ça fait marrer moi je te jure la france déjà bon bah voilà déjà rien que ça c'est pas normal tu as à dire déjà c'est pas normal on devrait être beaucoup plus haut 1 on voit bien que c'est assez là la télévision française elle est loin d'être indépendante mais en plus de ça je trouve que je ne sais pas comment un reporter son frontière fait cette carte mais je la trouve je trouve des incohérences parce qu'en fait ils mettent sur certains pays du rouge ah non ça veut dire que la liberté de la presse n'est pas pas génial pas top top sauf que certains pays que je ne citerai pas sont des pays en fait qui sont royalistes dont l'indépendance de la presse en fait n'existe pas du tout et c'est quasiment même marqué dans la constitution puisque dans ces certains pays dont je parlais laisse majesté existe toujours et il est sujet à interprétation c'est à dire que c'est eux qui décident si tu as fait laisse majesté ou pas et tu peux aller en prison pour ça donc quand je vois qu'ils sont mis en rouge et que nous on est mis en jaune je me dis qu'ils se plantent un petit peu dans les couleurs ces pays là sont forcément en noir parce que je vous le dis c'est ouvertement ils disent la télé est contrôlée donc il n'y a pas de souci c'est quasiment dans la constitution mais eux ils le mettent en rouge donc ça me paraît un peu chelou donc je me dis en réalité la vérité c'est qu'ils sont en noir c'est clair et c'est assumé donc s'ils se trompent sur leur couleur à eux je me dis que nous on est peut-être pas en jaune finalement on est peut-être plutôt orange et du coup tu vois je me dis peut-être même en rouge en tout cas la liberté d'expression et la liberté de la presse en france à mon avis elle est éteinte depuis bien longtemps elle a même quasiment jamais existé parce que même dans les années 80 où il y avait plus de liberté c'était quand même déjà bien phagocyté par le système politique donc la liberté n'existait pas vraiment voilà ce que moi en tout cas je pouvais vous dire là dessus les copains moi je n'y crois pas en la thèse de c'est pour concurrencer netflix disney mickey les grandes oreilles voilà à un moment donné faudra-t-elle se foutre de la gueule du monde je ne pense pas du tout quelles sont les vraies raisons sont-elles vraiment uniquement politique en tout cas il va y avoir une mainmise qui va être faite sur les médias parce par cette fusion une mainmise qui va être énorme qui va être puissante qui va être importante un message qui vont pouvoir diffuser vraiment de manière très large et très puissant ça à mon avis ça a un impact ça à mon avis c'est une véritable importance et ça pour moi si vraiment la france c'était une démocratie ça ne devrait pas exister du tout voilà ce que moi je pense dites moi vous ce que vous en pensez ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous vous en pensez dans les commentaires 1 on est ouvert à la réflexion évidemment toujours dans les limites 1 sans être des grands tebés qui sert à rien de venir et dire non mais c'est un c'est un truc c'est une manipulation judéo maçonnique qui est orchestré par des hommes lézard mais lézard mais bonnet mireux lézard derrière ça sert à rien quoi venez avec des trucs constructifs de toute façon j'ai confiance en vous en général les commentaires que j'ai sont des bons commentaires c'est des gens intelligents qui et qui viennent commenter pour l'instant j'ai de la chance c'est comme ça que ça se passe en tout cas sur la chaîne donc dites moi ce que vous en pensez n'hésitez surtout pas merci aux derniers abonnés si le contenu vous a plu et bien n'hésitez pas à vous abonner on aurait essayé d'être un petit peu clair sur ce qui est en train de se passer d'éclaircir un petit peu le truc activer la cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver vous avez mon twitter et mon facebook qui sont dans les descriptions des vidéos j'étais en train de réfléchir à quoi je ne sais plus mais j'étais en train de réfléchir à un truc que je voulais dire mais j'ai complètement oublié bref sur ce commentaire je disais un pouce n'hésitez surtout pas je vous dis paix et félicité et que la force soit avec vous